Google, Google, bon il n'y a pas que Google dans la vie. Alors ok, le moteur de recherche domine beaucoup le marché, mais il y a de plus en plus d'alternatives qui se présentent et qui permettent aux utilisateurs de contourner notamment toutes les questions de vie privée. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quel moteur de recherche vous utilisez dans les commentaires. De mon côté, je prépare une petite vidéo sur le sujet. Vous vous souvenez de la vidéo expérience une année avec des produits exclusivement Apple ? Eh bien on va faire une autre expérience avec Google, on va essayer de vivre sans Google et ses services. Et donc pendant mes recherches, j'ai forcément commencé par le moteur de recherche, lequel je vais utiliser pour remplacer Google. Et donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire une petite sélection des meilleures alternatives à Google. Et donc c'est parti ! Le premier c'est Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Il équipe tous les PC qui ont Windows. Il n'y a pas de question de confidentialité ou de pertinence des résultats. Bing et Google, c'est un peu du pareil au même. Ce qui va changer en fait, c'est l'interface. Bing, c'est un moteur de recherche qui donne la primeur à l'image. Donc on a une image par jour qui va faire office d'arrière-plan. Et il y a un carousel, là aussi où on met beaucoup les images en avant, qui donne les dernières actualités du jour. Et puis bah c'est tout. Le problème de Bing, c'est qu'il n'a pas su répondre en fait à l'arrivée de Google, qui a fait un vrai raz-de-marée sur le marché. Ça c'est un constat qu'on fait en France et dans beaucoup de pays du monde. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pays où Bing est toujours le moteur de recherche le plus utilisé. C'est le cas notamment du Danemark. Donc en gros, Google ou Bing, ça va surtout être une question d'habitude. Si vous avez l'habitude d'utiliser Bing, pourquoi pas ? Ou une question de préférence si vous aimez l'image et pas une interface minimaliste comme celle de Google. Autre moteur de recherche très connu, Yahoo. Là aussi, c'est un géant du milieu. Il existe depuis des années. Il était là au début d'Internet. Et pourtant, Yahoo, il a un petit peu disparu de la circulation. Pour les mêmes raisons que Bing en fait, c'est qu'il n'a pas su répondre à Google. Mais bon, c'est quand même encore un moteur de recherche qui fait pas mal de trafic tous les jours. Yahoo en fait, c'est un moteur de recherche qui est un petit peu chargé, qui a une interface un petit peu vieillotte. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'actualités. C'est même un agrégateur d'actu. On retrouve aussi la météo, les résultats sportifs. Enfin, il y a tout un tas d'informations qui apparaissent à l'écran. Ce qui fait un petit peu fouillis et qui a peut-être poussé les utilisateurs à aller ailleurs. Bon là encore, la question de confidentialité et de vie privée, c'est du pareil au même. Encore une fois, c'est une question de préférence d'interface et un petit peu le feeling et les habitudes. Bon là, on va parler d'un cas d'école, c'est Quant. Et Quant, j'ai pas que du bien à dire de ce moteur de recherche. A l'origine, ce moteur de recherche était arrivé comme un moteur de recherche made in France qui a été conçu aussi avec des Allemands. Et la promesse, c'était de remplacer Google tout en respectant la vie privée avec une super interface hyper intuitive, des résultats avec les réseaux sociaux, des résultats en images, des vidéos. Tout ça trié par colonne avec des petites couleurs. Et puis tout un lot de services comme Quant Maps, Quant Pay, etc. Donc sur le papier, c'était plutôt pas mal. Et d'ailleurs, toutes ces promesses, ça a créé une certaine hype autour de Quant. On entendait Quant un peu partout. Certains nous l'annonçaient comme celui qui allait faire disparaître Google en Europe. Finalement, c'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, la promesse de Quant, c'était d'utiliser un moteur de recherche maison qui respectait la vie privée. Et au bout de quelques années, on s'est rendu compte que Quant, c'était pas du tout ça. Quant récupérait en fait beaucoup de résultats de recherche chez Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft. Et puis là, du coup, la confiance a été un petit peu rompue. Donc Quant a été condamné, il y a eu plein d'affaires. Médiatiquement, c'était compliqué. Les utilisateurs ont commencé à quitter le moteur de recherche. Là, l'entreprise essaie de se racheter un petit peu. Il y a 40% maintenant des résultats de recherche qui dépendent d'un moteur autonome, donc leur propre moteur de recherche, mais il y a toujours des résultats Bing à 60%. Donc en gros, Quant, il existe toujours. Donc si vous voulez lui laisser une deuxième chance, pourquoi pas ? Là, on va vraiment parler de vie privée avec DuckDuckGo, qui est le moteur de recherche qui protège les données privées, la sécurité, etc. En gros, en gros ? En gros ? En gros, en gros, t'es un moteur de recherche allemand ? En fait, l'interface de DuckDuckGo, c'est exactement la même que Google. C'est minimaliste, une barre pour la recherche, et puis des résultats qui s'affichent par liste avec des premiers résultats en images. La différence, c'est que DuckDuckGo respecte la confidentialité et les données privées, donc il ne traque rien du tout, aucune donnée, aucune publicité traquée non plus. C'est vraiment la protection à 100%. Alors, on peut aussi personnaliser un petit peu l'interface, changer les thèmes, changer les couleurs, changer quelques petits éléments, mais globalement, c'est assez minimaliste, et c'est pour ça qu'il est plébiscité par de nombreux utilisateurs. Si vous voulez protéger vos données privées, c'est ce moteur de recherche qu'il vous faut. Il y a quand même un petit détail important, c'est que la pertinence des résultats n'est pas la même que Google. On peut dire ce qu'on veut de Google, mais finalement, pour les résultats de recherche, c'est quand même les boss, quoi. On termine avec un moteur de recherche qui est assez original, qui s'appelle Lilo.org. Le credo de Lilo, c'est que vos recherches puissent financer des associations qui vous tiennent à cœur. Le concept est simple. À chaque recherche, vous allez cumuler des petites gouttes d'eau. Ces petites gouttes d'eau, en fait, elles vont pouvoir financer des associations. Dès que vous cumulez, vous pouvez choisir les associations que vous souhaitez soutenir. Donc, il y en a 1 000 en tout. Et si jamais vous voulez automatiser la chose, c'est tout à fait possible. Vous pouvez choisir vos associations avant. Ce qui est bien avec Lilo, c'est qu'on peut savoir qui est fait après avec les gouttes d'eau qui se transforment en argent, en fait. Donc, tous les ans, les associations qui ont été financées vont dire dans quel projet l'argent a été investi. Et on peut suivre ça très facilement en se rendant sur les sites des associations en question. Côté recherche, en fait, Lilo agrège plusieurs moteurs de recherche. Il y a Google, il y a Bing, il y a beaucoup de moteurs, en fait, finalement. Il agrège tout et il obtient des résultats qui sont plutôt pertinents. Donc, c'est pourquoi pas un bon remplaçant de Google. La seule différence, c'est que Lilo ne traque pas les données personnelles pour avoir des publicités ciblées. Mais il y a quand même de la publicité, parce que c'est cette publicité qui va permettre de financer les associations. Donc, en gros, Lilo, c'est le moteur de recherche qui est pertinent et qui permet de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. Et puis voilà, on a fait grosso modo le tour des moteurs de recherche alternatifs qui ont vraiment de l'intérêt et qui peuvent remplacer Google. Alors, il y a aussi un autre point important, c'est qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche ne sont plus autant utilisés qu'avant. Pour une simple raison, c'est que les utilisateurs se dirigent aussi vers les réseaux sociaux. Donc, Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok sont devenus des moteurs de recherche à part entière avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce point puisque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à notre chaîne juste ici et activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Romain pour la chaîne de Précif. Sous-titrage Société Radio-Canada